L'impact du Covid sur la cardiologie libérale a été assez important et notamment sur les patients puisqu'il y a eu environ un million de consultations qui n'ont pas eu lieu puisque la cardiologie en 24-48 heures a annulé tout son programme pendant environ un mois. Donc les conséquences, c'est une diminution de l'observance des patients et on a vu des patients arriver avec des complications, notamment à titre personnel dans mon cabinet. J'ai revu le débat avec complet alors que je n'avais pas trop l'habitude d'en revoir. On a testé la téléconsultation et on s'est aperçu que la téléconsultation n'est pas automatiquement faite pour le cardiologue parce que le cardiologue a besoin à la fois d'un électrocardiogramme souvent ou d'une prise de tension ou d'une échographie, mais là le syndicat travaille à l'heure actuelle avec notamment le CNP pour savoir quel acte peut vraiment être fait en téléconsultation, par exemple le suivi d'une hypertension artérielle ou l'adaptation thérapeutique ou expliquer un examen. Suite à ça, on a fait un sondage et on a vu que les rendez-vous sont passés à environ de 80 jours, les rendez-vous de 80 jours à 110 jours, ce qui est assez important et ce qui fait une tension sur nos secrétaires et nos cabinets. Donc, il faut essayer d'innover ou d'améliorer notre façon de travailler, notamment au niveau des agendas, en mettant des motifs ou des pathologies au niveau de nos agendas et surtout travailler peut-être un petit peu aussi sur la délégation de tâches et la téléexpertise, comment améliorer, comment pouvoir communiquer mieux avec un médecin généraliste sur la téléexpertise, comment être bien rémunéré à ce niveau-là et comment améliorer l'adressage entre médecin généraliste et nous, notamment en priorisant certaines pathologies.